Hey ! Salut tout le monde, c'est Gepiton78, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pour ou contre, et le sujet du jour est pour ou contre les jeux sans multijoueur. Alors ce que j'entends par multijoueur, bien évidemment, c'est le mode coopération en ligne, pas en local. Un mode à part multijoueur comme on peut avoir sur Call of Duty ou sur bien d'autres jeux. Et pourquoi pas d'autres modes de jeux, tels que le zombie, reprenons l'exemple de Call of Duty. Alors pour ma part, je suis totalement contre, même si je dois bien l'admettre, certains jeux peuvent se le permettre. Tels que les Assassin's Creed et les Tomb Raider notamment, qui sont des jeux pour lesquels avoir un multijoueur n'apporte pas de grand intérêt. Cependant, là où je confirme mon vote contre, c'est que bon nombre de ces jeux, on peut reprendre par exemple Assassin's Creed, peuvent se faire en coop, avec un coop en ligne. Et ça, ce sera vraiment bien comme il y avait eu avec Assassin's Creed Unity, qui d'ailleurs est un jeu vraiment super sympa pour ce mode coop. C'est un petit peu également ce que je regrette dans les jeux qui vont arriver, notamment Far Cry, Far Cry primal. Il y a eu Far Cry 4, il y avait de la coop. Pourquoi est-ce que dans Far Cry primal, ils ne mettent pas de coop ? Leur soi-disant argument, de la boîte de création dont je n'ai plus le nom, c'est que ça gâcherait, selon eux, le jeu, ça gâcherait le plaisir du joueur. Je suis totalement contre, à notre époque, je trouve que de faire des jeux sans multijoueur, ou du moins sans coop, c'est vraiment stupide de leur part. Très clairement, ça gâche le plaisir, quels sont ceux qui n'ont pas envie de jouer avec vos amis, avec leurs amis, dans la même campagne, d'avancer ensemble. C'est que du bonheur, je veux dire, ça ajoute qu'au contraire, que du plus à un jeu. Et voilà, là, on a eu 2-3 jeux où il n'y avait aucun coop, aucun multi, rien de tout ça. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'ils fassent ça, je trouve ça dommage, cette politique. Enfin bref, voilà, donc dites-moi votre avis sur le sujet. Si vous êtes pour, vous mettez un j'aime sur le commentaire pour. Si vous êtes contre, vous mettez un j'aime sur le commentaire contre. Et si vous n'avez pas d'avis sur le sujet, vous mettez un j'aime sur le commentaire sans avis. Donc je rappelle le débat, c'est pour ou contre les jeux sans multijoueur. Je reprécise multijoueur, c'est le coop, bien évidemment, ainsi que le multijoueur à part. Je peux prendre également l'exemple de Hitman, qui est un futur jeu qui va pas tarder à arriver. Et c'est un jeu dans lequel il n'y aura ni multi, ni coop. Et je trouve ça encore une fois de plus dommage. C'est un jeu vraiment sympa, qui pourrait l'être encore plus, si vous trouvez le moyen de faire au minimum un mode coop dans ce genre de jeu. Moi je trouve que les modes coop, je ne sais pas vous, mais ça ajoute vraiment un plus au jeu. Ça ajoute beaucoup de fun en plus. Ça ajoute le fait que vous pouviez jouer avec vos amis, d'avancer ensemble. Et moi vraiment, les jeux où il n'y a pas de coop, excepté bien évidemment les Lara Croft et les Assassin's Creed, j'avoue que quand il n'y a pas de coop, ça me freine un petit peu à jeter le jeu. Tout de suite je me dis, ouais, je vais être tout seul. Donc ça ne me dérange pas de jouer tout seul, mais c'est vrai que faire un jeu avec un pote, c'est vraiment tout de suite plus cool et plus sympa. En ce qui concerne le sujet de la semaine dernière, c'était pour ou contre le fait de gagner de l'argent sur YouTube. Et vous avez été 24 à dire pour, 0 à n'avoir aucun avis et 0 à être contre. Et je suis étonné des scores, tant mieux. Je m'attendais vraiment à avoir beaucoup de rageux. Bon, je me suis quand même tapé 2 dislikes sur la vidéo en général. Mais voilà, franchement, je suis fier de ma communauté, de voir que vous n'êtes pas des petits gamins qui pensaient que tout de suite YouTube, ça veut dire argent, ça veut dire que c'est mal ou quoi que ce soit. Donc ça me fait vraiment super plaisir pour ça. Et voilà, 24 qu'on votait pour. En argument principaux que je peux citer, il y a celui de MKDroller59F qui me dit que je suis pour. Je ne vais pas mettre les mêmes arguments qui se répètent, mais juste il faut réfléchir à un truc. Si un YouTuber n'a pas le droit d'avoir un salaire pour ses vidéos, pourquoi les mecs qui bossent à la télé ou à la radio en auraient un ? Et j'ai trouvé son argument plutôt vrai, puisqu'on ne fait pas de la télé ou de la radio en se disant, tiens, je vais faire ça comme petit boulot. Les petits boulots, c'est genre vendeur en boulangerie, vendeur en magasin, en supermarché. Et j'ai trouvé son argument vraiment assez clair. C'est vrai que, voilà, il y a bien des gens qui gagnent l'argent en faisant de la radio, en faisant de la télé, alors pourquoi pas en faisant tout simplement des vidéos sur YouTube. Ça demande tout autant de temps et tout autant de performances au point de vue des commentaires, au point de vue des montages vidéo, au point de vue des gameplays, si vous faites des gameplays. Enfin, voilà. Je peux citer également un autre argument, celui de Alexandre Ergo. « Car les YouTubers ont le droit de gagner de l'argent vu le travail qu'ils font pour nous divertir, et ça ne change rien pour nous. » Eh bien, c'est tout à fait vrai, ça ne change rien pour vous. Et donc, voilà, je ne vois pas encore une fois de plus pourquoi on ne pourrait pas gagner d'argent vis-à-vis de YouTube. Enfin, voilà, sinon les autres commentaires se ressemblent énormément au point de vue des arguments. Je vous ai vraiment cité les deux principaux qui m'ont marqué au point de vue de l'argumentation. Eh bien, voilà. Donc, je rappelle, n'hésitez pas à liker le commentaire pour, contre ou sans avis sur le sujet du jour qui est pour ou contre les jeux sans multijoueurs. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pour ou Contre. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous bon jeu, à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao tout le monde, bye les gens.